Allez c'est parti ! Hey salut à tous bande de Grosse Banane, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Aujourd'hui saison 13 de Call of Duty Mobile et nous découvrons le patch note. Alors quoi de neuf ? C'est écrit directement sur le téléphone. Voilà, nouvelle arme de base, nouvel opérateur, nouvelle série de points, voilà. Toujours un petit peu des nouveautés sur le thème des fêtes de fin d'année. Donc ça c'est cool et en même temps tu verras que c'est pas non plus incroyable à mon avis. Mais bon, voilà ce qu'on a. Donc nouveau pass de combat etc, on le verra après. Mais nous avons du coup, première chose, nouvelle récompense dans le pass de combat. Surtout le pacificateur MK2, donc la Peacekeeper, la fameuse arme de Black Ops 2. Qui était également dans Black Ops 3 et que j'avais surkiffé, la Peacekeeper elle faisait très plaisir. Mais pour le coup, à part ça, franchement, on verra sur la vidéo découverte pass de combat. Vous verrez, je trouve pas ça incroyable les nouvelles récompenses. Donc on va passer un petit peu là-dessus. Ce qui nous intéresse c'est surtout les changements qui ont été apportés dans le jeu. Et vous verrez, il y a du bon comme il y a vraiment du très mauvais je trouve à mon sens. Donc on verra en jeu après ce que ça veut dire. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même des choses qu'ils auraient dû se retenir de faire Activision honnêtement. Bref, donc nouvelle arme, nouvelle série de points, système IEM, ça c'est cool. Ça nous permet en une série de points, enfin en une utilisation de la nouvelle série de points, de désactiver tout ce qui se trouve être des vitols, des tourelles, des hadas. Enfin bref, tous les trucs comme ça, les hélicos, tout ça. Ça détruit tout, c'est incroyable. Donc ça, ça peut être pas mal. Voilà, à voir en jeu ce que ça va donner. Désactive les équipements électroniques ennemis et affaiblit leur défense. Les ennemis touchés ne peuvent plus utiliser leurs armes mortelles ou tactiques, leur talent d'agent ou encore leur série de points. Donc là, c'est remise à zéro et on part sans score strict. Et franchement, ça peut être intéressant. C'est peut-être quelque chose que je jouerai pour une fois, ça fait plaisir. Ensuite, nouvelle récompense d'événements. Alors, là où en plus de la fameuse Peacekeeper, on va avoir une nouvelle arme qui pour l'instant, je crois pas qu'elle soit disponible dans le jeu encore, mais nous avons ce qu'on appelle la QXR. En tout cas, elle est disponible sur le BR. On l'a vu d'ailleurs sur une autre vidéo sur la chaîne. Un petit Alcatraz avec Peacekeeper et QXR. Petit gameplay solo squad top 1, je vous invite à aller voir ça. Mais pour l'instant, on reste sur la découverte du patch note. Donc, QXR, très bonne arme. Autant la Peacekeeper, c'est une AR, autant la QXR, c'est une SMG. Pour le coup, énormément de balles dans le chargeur, grosse cadence, grosse précision, gros dégâts. Donc là, franchement, elle fait plaisir, elle régale la QXR. Franchement, il y aura du gameplay de QXR. Vous verrez, c'est la folie. Ensuite, nouvelle saison de classée qui démarre, la saison de classée numéro 8, avec du coup un nouvel opérateur épique. Enfin, donc, un nouveau skin de personnage, je ne sais pas trop à quoi il ressemble encore. Donc, j'irai voir après. Et ensuite, surtout, la Fennec. Un skin de Fennec. Alors, je t'avoue que là, par contre, ça ne fait pas du tout rêver le skin de Fennec. Mais bon, peu importe. On continue. Nouveau mode de jeu à l'affiche. Alors, enfin, ça, par contre, c'est un des trucs qui, je pense, me fait le plus plaisir sur cette nouvelle saison. Le mode dépôt. C'est un mode où tu vas récupérer des choses sur la map et tu auras un endroit pour les déposer. Donc, tu vas pouvoir te trimballer avec, je ne sais pas, des plaques. Je ne sais pas ce que c'est. Dans BO3, c'était des datas. Là, je ne sais pas trop exactement ce que c'est. Mais tu vas, à chaque élimination, pouvoir récupérer les datas ou les plaques ou les machins de quelqu'un que tu as tué. Et tu vas pouvoir en transporter un certain nombre. Et si tu te fais tuer, tu lâches tout. Quelqu'un peut tout récupérer. Et si tu ne te fais pas tuer, tu vas les déposer pour faire des points directement sur l'objectif. Donc, ça, c'est cool. C'est un très bon mode de jeu. J'ai hâte de pouvoir l'essayer. Ça fait plaisir. Donc, voilà. Récupérez des plaques des joueurs et ramenez-les sur les objectifs pour marquer des points. Disponible dans Nuketown, Crash, Stand-Off, Crossfire, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveau mode de jeu ? Eh bien, rien d'autre. Parce que j'ai envie de vous dire ça. C'est un vrai nouveau mode de jeu. Le mode dépôt qui n'a jamais été encore mis sur Call of Duty Mobile. Par contre, biscuits confirmés. C'est rien d'autre que élimination confirmée. Mais en 10v10. Voilà. Avec des biscuits à la place des plaques. Un peu comme sur Halloween. On avait eu des citrouilles à la place des plaques. Donc, c'est complètement éclaté. Voilà, à mon sens. Mais si tu kiffes le 10v10. Eh bien, écoute. Il y aura du 10v10. Donc, c'est pas en tout cas un nouveau mode de jeu. Donc, voilà. Ils ont beau nous dire ce qu'ils veulent. En tout cas, c'est pas fou fou fou. Nouvelle carte ensuite. Nuketown Russe. Alors ça, on l'avait déjà vu. C'est le Nuketown de Black Ops 4. Honnêtement, là-dessus. Est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un nouveau Nuketown ? Franchement, pour moi, la réponse est non. Après, si tu kiffes, ça permettra de varier un petit peu. Mais ça reste la même map. Donc, voilà. Un peu, c'est cool. Mais un peu aux effes, quand même, on va dire. Ensuite, on a Raid, Défaite. Donc là, pareil. Nouveau skin de la map Raid. Avec le thème un petit peu Noël, Sapin, etc. Donc, voilà. On ira voir après ce que ça donne. Mais je crois qu'elle était déjà sortie l'année dernière. Donc, rien de nouveau non plus à se mettre sous la dent de ce côté-là. Nouveau pack... Accessoire d'armes. Donc, BK57, poignée d'avant Elite, qui offre un meilleur contrôle du recul. Razorback. Par contre, ça, ça peut être très intéressant. Razorback, nouvel atout, tir rapide. Et là, augmenter la cadence sur la Razorback, autrement dit, je pense que ça va être très, très bon à voir. Ça ne sera pas la seule arme qui récupérera cet atout. Mais j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner, cet atout, sur la Razorback. Puisque c'est une arme qui n'est pas très, très jouée. Et justement, ça sera l'occasion de pouvoir la dépoussiérer un petit peu. Tu vois, tu es comme ça. Ah, la petite trésorback et tout. On la sort du grenier. Tac, tac. Elle est pleine de poussière. Tu la nettoies. Tu te fais plaisir. Voilà. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, nouveau système d'apparence par défaut. Alors, ça, c'est vraiment un truc. Pour moi, ça n'avait pas de mérite de le mettre. Mais il y en a qui vont certainement énormément kiffer. Mais travailler là-dessus, c'était peut-être pas la priorité. Moi, je dis ça, je dis rien. Côté Activision. Bref. Dans l'armurerie, si tu configures ton arme, tu lui changes ton look. Et bien là, tu pourras cocher pour récupérer. Même si tu as mis des accessoires qui changent ton look. Le look par défaut. Donc, voilà. Si tu veux afficher le look par défaut. Et bien, tu pourras. Maintenant, moi, je trouve que c'est un peu éclataxe. Ensuite, Battle Royale. Ça, c'est sympathique. Nous avons un snowboard. Donc, ça, ça te permet de dévaler les pistes. Également, les pistes qui ne sont pas enneigées. Pour faire des tricks et tout un peu à la Tony Hawks. Donc là, franchement, j'ai hâte de voir ça. Ça peut être intéressant. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore essayé. Donc, à voir. Mise à jour de la carte. Donc là, pour le coup, sur le BR, on a Ski Town. Qui était une zone éclatée de la map. Honnêtement, pour moi, elle était inutile, cette zone. Mais maintenant, elle a gagné des remontées mécaniques. Donc, on va voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Les remontées mécaniques. Voilà. Bon, un peu des nouveautés. Ça fait plaisir. Même si ce n'est pas des nouveaux endroits. Même si ce n'est pas des destructions d'endroits pour en mettre d'autres. Ça reste quand même une petite amélioration. On ne va pas cracher dessus. Voilà. Ensuite, nouveau mode. Bon, recharger automatiquement votre deuxième arme dans votre sac à dos. Ça, je ne sais pas vraiment à quoi ça va servir. Mais pourquoi pas. Là où je veux en revenir, surtout. Et c'est là où je pense qu'on va pouvoir avoir une discussion un petit peu de type... Je ne sais pas. Ça fout le seum un peu. Tu vas voir des choses dégueulasses qu'ils nous ont fait sur le jeu Activision. Bref. Ça commence d'emblée par grande augmentation du nombre de munitions de la machine à tuer. Donc, tu vois. La war machine. L'espèce de truc un peu tout pété qui fule spam. Et bien maintenant, tu vas avoir du coup plus de munitions dedans. Donc, c'est cadeau. Tu vas pouvoir encore plus full spam. Bien joué, les gars. Bien joué. Ensuite, grande augmentation du nombre de munitions de la niveleuse. Alors, les mecs se sont dit. Eh, tu sais, la Fennec qu'on a sorti la saison d'avant, la Akimbo, là. Ouais, le machin éclaté, là. Enfin, qui était trop fort et que les gens, ils se plaignaient parce que c'était trop cheaté. Eh bien, on va le nerf. Et vous le verrez après. Mais on a un spécialiste, Akimbo, qui était quand même pas dégueulasse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le buff. Eh bien, bravo. Encore une fois, bravo Activision. Donc, voilà, niveleuse, l'espèce de spécialiste Akimbo qui te dégomme tout le monde en deux secondes. Eh bien, c'est encore mieux parce que maintenant, ça va durer plus longtemps. Alors, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, pourquoi pas augmenter certains spécialistes ? Mais pourquoi est-ce que Activision, s'il te plaît, pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que tu détestes à ce point-là l'annulateur, les mecs ? Pourquoi est-ce qu'il déteste à ce point-là l'annulateur ? Je rappelle qu'il avait été nerf, ce magnifique spécialiste, sur la saison précédente. Salman, au niveau du tracking des dégâts. Merci, Draculino, pour ton follow. Au niveau du tracking des dégâts, il avait été nerf salement, mais voilà, ils se sont dit, on ne va pas s'arrêter là, la portée, etc. Surtout, la durée, la durée était archi dégueulasse. Tu peux tirer 5 balles avec et c'est terminé, tu ne l'as plus. Et bien maintenant, c'est pire, parce que du coup, la distance de suivi des balles, c'est-à-dire la zone rouge qui te bip quand tu vois quelqu'un en face, elle a été réduite. Donc du coup, tu ne vas plus pouvoir mettre des espèces de one-shot du futur à travers la map. Et c'est dégueulasse, parce que c'est un spécialiste, ce n'est pas quelque chose que tu as toutes les deux secondes. Tu peux one-shot à travers la map avec des armes type sniper sans aucun problème. L'annulateur, c'est l'annulateur. Qu'est-ce que tu le touches encore et toujours, c'est dégueulasse, ça rend fou. Ensuite, on continue, parce que, attendez, ce n'est pas fini, l'annulateur qui va encore en prendre un sale coup, ce n'est pas terminé. Mais du coup, on est quand même sur un petit nerf qui, cette fois-ci, fait plaisir. C'est le nerf du bouclier balistique, donc le fameux bouclier ambulant qui casse les pieds à longueur de temps. Les mecs se mettent derrière, ils sont full protégés, ils tirent et voilà. Donc là, il y a moins de munitions, c'est-à-dire que ça va durer moins longtemps. Et j'ai envie de dire merci pour ça, parce que franchement, il était éclaté à la base, ce n'était pas du tout fair play. Donc voilà, ça, ça fait plaisir. Ensuite, la fennec, on l'a dit, elle est nerf. Donc au niveau de la précision, quand tu marches, quand tu sautes. Ensuite, légère diminution de la vitesse de mouvement quand tu as le canon léger, donc la fennec en prend encore un coup. Ce n'est pas terminé. En akimbo, elle recharge moins vite et également, elle fait moins de dégâts. Donc ça, franchement, autant vous dire que la fennec, je ne sais pas si elle va être encore autant jouée qu'avant, mais d'un autre côté, ce ne serait pas plus mal que ce ne soit pas le cas. Donc c'est un nerf qui avait un intérêt pour le coup, cette fois-ci. Par contre, ils ont touché également à l'article 50. Alors à l'article 50, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi l'article 50 a été nerf ? Je ne sais pas. Mais cadence de tir, nombre du recul et nombre de munitions de la recharge à pouvoir d'arrêt. Donc moins de balles, moins de recul, enfin plus de recul et moins de cadence de tir. Voilà, l'article 50. Pourquoi ? Tu ne sais pas. Ensuite, par contre, là, c'était un nerf qui était obligatoire. L'HVK30 avec l'accessoire porté, enfin moyenne portée pour les dégâts améliorés. Ça, c'est clair qu'ils ont dû le changer parce que c'était abusé. Tu mettais trois balles à travers la map, c'était abusé. Donc ça, OK. Diminution de la vitesse de changement d'arme pour la batte de baseball. Donc quand tu vas switcher sur la batte de baseball ou que tu vas switcher depuis la batte de baseball vers une arme, peut-être, ce sera moins rapide. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, on s'en fout. Ensuite, du coup, les fusils de précision et les fusils tactiques ont désormais une très courte période de visée solide après que le joueur ait regardé dans le viseur. Donc ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je soupçonne, je soupçonne honnêtement un truc dégueulasse par rapport au Quickscope. Et j'espère que ce n'est pas le cas parce que si on a du mal à Quickscope maintenant à cause de leur choix dégueulasse, Activision, j'espère pas. Franchement, ce serait dommage. Mais bon, on verra bien en jeu. Diminution du contrôle du recul du silencieux intégral léger YKM pour l'ICR1, LK24, RUS et Chikom. Donc voilà, silencieux, bon, pourquoi pas. Les joueurs peuvent désormais voir quelles cibles sont bloquées par le toit via la caméra du missile Prédator. Pourquoi pas, ça évite de balancer un missile sur quelqu'un qui est protégé. Le Goliath possède désormais deux touches. Alors ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Une pour le tir au jugé et une pour la visée. Pourquoi pas, bon, écoute. Ça ne m'a pas l'air d'être un nerf plus que ça. Les bombes cryogéniques lancées sur une zone enflammée par un cocktail Molotov seront détruites. Et inversement, les cocktails Molotov lancés sur une zone enflammée seront détruits aussi. Donc ça, c'est cool. J'ai envie de dire, ça paraît logique. Les mines peuvent désormais être activées en touchant le laser. Donc ça, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais en gros, ils précisent après, glisser et s'allonger ne permettent plus d'éviter les dégâts des mines. Est-ce que ça veut dire, tout simplement, que quand tu t'approches d'une mine, tu n'as plus moyen de l'éviter par X manières possibles ? Et ça, c'est dégueulasse. La mine, c'est le truc le plus dégueulasse de tous les temps. Voilà, donc, ok. Bon, déjà, ça, ça ne fait pas trop plaisir, je pense. Mais ce n'est pas terminé. Parce que ce qui ne fait pas plaisir, c'est maintenant. Et ça, pour moi, c'est un des pires changements qu'ils aient fait sur cette saison, avec un autre qui arrive juste après. Le voici, le voilà. L'annulateur, encore une fois, en prend pour son grade. L'annulateur se fait baffer la gueule, encore une fois, violemment. Ne peut plus suivre les joueurs qui utilisent un bouclier balistique depuis l'avant. C'est-à-dire que si tu es face à quelqu'un qui a son vieux bouclier dégueulasse et qui te tire dessus comme ça, n'aie pas de skill, c'est génial. Tu as l'annulateur, eh bien, tu ne peux pas le viser. Enfin, tu peux le viser, mais tu ne le sauras pas que tu le vises. Donc, tu as intérêt à viser bien. Parce que, voilà, c'est... Pourquoi ? Déjà que ça traverse le truc une fois sur deux. On l'a vu en jeu plusieurs fois. Tu tires à travers le bouclier avec l'annulateur. Ça ne touche pas la personne. Tu ne sais pas pourquoi. Eh bien là, encore une fois, bam ! L'annulateur dans tes dents. Voilà, donc ça me saoule. Ça me saoule, l'annulateur, il en a trop pris pour son grade, mais ça va être l'occasion d'utiliser un autre spécialiste. Moi, c'était mon spécialiste préféré. Pour le coup, il va falloir changer parce qu'il va devenir complètement dégueulasse. L'atout, armure corporelle, réduit désormais les dégâts infligés par les cocktails monotov. Donc, ça, c'est cool. L'atout, silence de mort. Ah tiens, je l'avais oublié celui-là. Là, ça aussi, c'est une bonne blague. Écoutez bien ça. L'atout, silence de mort ne fait effet que lorsque le joueur marche. Marche en position accroupie ou rampe. C'est-à-dire que quand tu es allongé par terre ou accroupie ou que tu vas très peu vite, eh bien, on n'entendra pas tes bruits de pas. Sinon, quand tu cours, eh bien, globalement, tu l'as dans l'ionf. Voilà, ça ne fait pas plaisir, ça. Donc, silence de mort, c'était un atout que je jouais constamment sur toutes mes classes. Eh bien, il va être retiré. Il va être remplacé par un autre. Je ne sais pas encore lequel. Mais voilà, il n'a plus d'intérêt. Silence de mort, ils l'ont cassé en deux. Voilà, très cool. Non, ce n'est pas cool. Ensuite, les joueurs récupèrent automatiquement leur arme principale lorsque la machine à tuer n'a plus de munitions. Bon, mort-vivant, on s'en fout. Partie classée, de bonne facture, ça fiche désormais une icône spéciale sur la page d'historique personnel. Donc, si tu as été bon, logiquement, tu as une petite icône en plus, j'imagine. Les avantages et désavantages des accessoires proposent désormais des statistiques précises. Alors ça, dans l'armurie, ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Tu vas enfin pouvoir savoir de combien de pourcentage ton accessoire va améliorer ou faire l'inverse, va diminuer ton arme. Et ça, c'est vraiment cool parce que, justement, tu vas enfin pouvoir savoir quel est l'intérêt, tu vois. Quel est l'intérêt de mettre tel ou tel accessoire par rapport à un autre. Donc ça, c'est sympa. Optimisation, bon, les animations, on sait, maintenant, on recharge, machin, paf, paf, on fait des trucs. Bon, pourquoi pas ? J'ai vu que quand tu veux te coucher aussi, si tu as un obstacle derrière toi, maintenant, tu vas pouvoir le faire. Alors qu'avant, tu ne pouvais pas, ça te disait position, coucher, bloquer. Du coup, ça, ça va être possible. Ensuite, on passe. Optimisation de l'explosion des véhicules. Bon, voilà, si tu veux tirer à travers, maintenant, ça va être plus facile sur un véhicule explosé. Optimisation de l'affichage, de l'apparence, réaction des armes. Donc ça, on s'en fout. Récompense mythique, blablabla. Voilà, bientôt, tu vas voir, c'est là où on va dire les trucs qui fâchent. D'ailleurs, on y est dessus parfaitement. Écoutez bien ça. Optimisation de l'algorithme du matchmaking en mode multijoueur. Les joueurs ont désormais le même niveau dans la partie. Optimisation de l'attribution des points de série classés dans les dominations et points stratégiques. Blablabla, on s'en s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est du coup le petit doublon, parce qu'ils l'ont dit deux fois, mais globalement, c'est la même chose. Optimisation de l'algorithme des parties multijoueurs. Diminution de l'écart de niveau entre les joueurs en partie. Donc c'est la même chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire skill-based matchmaking sur le multijoueur dans Call of Duty Mobile. Je ne sais pas ce que ça va donner, et encore moins à la manette par rapport au tactile. Mais ça, honnêtement, ça me saoule royalement. Je veux dire, il y a un mode classé et un mode normal. Pourquoi est-ce qu'en mode normal, tu ne peux pas avoir des parties où tu n'es pas obligé de transpirer constamment, constamment, constamment ? Donc là encore, mauvais choix de la part de Call of Duty Activision. Ça me saoule, ce genre de skill-based matchmaking. J'en ai marre. Et c'était un des seuls Call of Duty restants, récents, sur lesquels tu pouvais t'amuser sans avoir à te prendre la tête, à devoir transpirer à chaque partie. Donc là, j'avoue que ça ne me fait pas plaisir, quoi. Ensuite, sur le Battle Royale, bon, bah, augmentation de la zone d'explosion de la grenade, donc pourquoi pas. Portée du mode tir de loin est augmentée. Précision du mode tir rapide en visant. Tu ne seras plus précis avec le tir rapide, ça c'est bizarre, mais pourquoi pas. Augmentation du seuil de munitions récupérable en ramassage automatique. Bon, les modes extension et néon possèdent... Quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Attendez, Free Tib, il lâche ton sub. Je fais pause, deux secondes. Merci à toi pour ton sub. Je suis désolé, je termine ma vidéo et puis après je reprends le contrôle du chat, rassurez-vous. Je ne vous ai pas oublié, je ne vous oublie pas. Allez, on continue, on a bientôt fini. Mode extension et néon possèdent désormais des statistiques propres pour les fusils de précision. Diminution du contrôle du recul de l'article 50. Donc voilà, encore une fois, nerve des snipers en BR, alors qu'ils ne sont vraiment pas fous. Merci recevoir pour ton follow. Amélioration des petites explosions, des grenades à dispersion. Donc ça, on vient de le dire, c'est un peu la même chose. Il se répète un petit peu par moment. Animation de changement d'armes en courant, blablabla. Performance du personnage, bon ça c'est bien, si on peut éviter de laguer en Battle Royale, c'est cool. Interface de ci de ça, peu importe. Des musiques de largage, optimisation, bon ça on s'en fout. Optimisation du rétrécissement de la zone sur, réduction significative de la probabilité que la zone sur rétrécisse complètement sur l'eau. Alors ça c'est cool, franchement, parce que honnêtement, la zone sur l'eau à la fin, c'est quand même pas fou. Donc bon, moi je trouvais pas que ça arrivait très souvent, mais quand même, donc tant mieux. Amélioration des polices sur la minicarde, bon on verra bien. Et après ils ont changé les armes, donc maintenant tu as la Type 25, la BK-57, le LK-24, Manowar, HVK-30, pacificateur, MK2, donc Peacekeeper, QXR, NA-45, dégueulasse en Battle Royale, franchement scandaleux. PDW-57, Razorback et BK-57 encore une fois, voilà, elle y est deux fois, je sais pas pourquoi, mais elle est deux fois dans la liste. Et par contre le Desert Eagle en Battle Royale, ça c'est une bonne idée, tu vois. Par contre ils ont désactivé la KN-44, la G-40 et la Killobolt Action, qui étaient, je t'avouerais, éclatées sur le Battle Royale. Ensuite, bon bah il y a des petits correctifs de bugs, mais voilà, globalement on a fait le tour. Et franchement, j'ai envie de vous dire, sur cette mise à jour, en tout cas sur le changelog, il y a des choses qui sont cool, et qui auraient dû être comme ça dès le début. Et il y a surtout des choses archi dégueulasses, type skill-based matchmaking, ce qui le nerf à l'infini de l'annulateur, etc., etc. Donc franchement, moi pour l'instant, je suis très mitigé sur ce patch note. Je trouve qu'il va falloir voir à l'usage en jeu. Pour l'instant, j'ai pas joué sur cette saison, donc je saurais pas te dire, mais pour l'instant, je t'avoue que j'ai un peu peur, et notamment particulièrement à cause du skill-based matchmaking. Mais bon, on verra bien en tout cas. Voilà, on a fait le tour du patch note, bientôt sur une prochaine vidéo, on découvrira... Merci pour les 25 bits, mais on découvrira du coup le pass de combat sur une prochaine vidéo. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et partagez la vidéo, voilà, abonnez-vous, faites-vous plaise. Allez, merci, tcho tcho, bord de grosses bananes !